Bonjour à tous ! Oui alors, mon rasoir aussi en confinement. Dans l'absence d'activité de concert en ce moment due à ce fichu virus, je me suis dit que c'était enfin l'occasion de prendre le temps de répondre à vos questions que vous me posez soit en commentaire des vidéos YouTube, soit sur les réseaux sociaux. Alors j'en ai sélectionné 4 ou 5, mais ne vous inquiétez pas, si votre question n'apparaît pas, c'est pas qu'elle est inintéressante, c'est qu'elle arrivera dans la prochaine fournée, quoi. Alors on commence avec une première question de Aziz Andri qui me dit « Un de ces 4, il faudrait que tu fasses une vidéo pour prendre le son d'une guitare acoustique, s'il te plaît. Je suis une grosse quiche en prise de son. » Pour pas dire ça. Alors la première chose à ne pas faire, les choses que je faisais quand je débutais, c'est de mettre le micro sur la caisse de résonance, comme ça. Parce que vous allez avoir un son extrêmement sourd et pas très intéressant. De toute façon, il faudra creuser dans les basses au moment de l'équalisation. Donc oubliez cette position de micro. Alors moi, ce que j'ai trouvé de mieux pour faire mes maquettes et avoir un son potable, quitte à réenregistrer après un studio, mais au moins maqueter avec un son potable, c'est de mettre le micro un petit peu décalé ici, au niveau du début du manche. Là, vous avez un apport de grave qui vient de la caisse. Et vous avez aussi un peu de brillance qui est apporté par les cordes. Alors pour vous montrer la différence, mettez un casque. Moi, j'ai pris un micro, je vais balader mon micro sur le manche. Vous allez entendre la différence, sauf si vous n'êtes pas au casque. Parce qu'évidemment, sur les pauvres enceintes d'ordinateurs, vous n'allez pas entendre la différence. Alors c'est parti, mettez votre casque. Ok, alors ce que je vous disais tout à l'heure de ne pas faire, je vais le faire pour que vous puissiez entendre. Quand on met le micro pile en face de la caisse, voilà le genre de son qu'on obtient. Et si je déplace le micro et que je ne le mets plus face à la caisse de résonance, mais un petit peu décalé vers les cordes, donc je bouge, voilà le genre de son qu'on va obtenir. Voilà Aziz, moi ce que je peux te conseiller avec ma petite expérience en MAO. Après, il y a une autre technique qui marche super bien, c'est de prendre un casque, tu branches ton micro, tu joues et tu trouves quelqu'un qui balade le micro pendant que tu joues et à un moment donné dans le casque, tu vas dire top, c'est là que le son est le meilleur. Ok, on passe à la question suivante de Marc-Antoine. Je me pose pas mal de questions sur les cachets d'intermittence. J'aimerais savoir le déroulement du moment où je suis en lien avec la personne qui m'embauche et le moment où je reçois ma facture, si je dois effectuer un devis ou un contrat avant la prestation afin d'être payé et au bon tarif, quand la facture m'est donnée, si je dois recevoir un chèque ou autre. Alors Marc-Antoine, la chose la plus importante à savoir et ce que je vais te donner tout de suite comme conseil pour répondre à cette question, c'est tu ne dois jamais être ton propre employeur. À partir de là, deux solutions. Soit tu passes directement avec la personne avec qui tu as passé un contrat. Typiquement, tu joues genre dans un camping. Quelle idée de merde le camping ! Bon bah du coup, c'est le camping qui va être ton employeur. Auquel cas, il va falloir que le camping passe par un organisme qui s'appelle effectivement le GUSO. Le GUSO, c'est un organisme qui est créé par le Pôle emploi et qui permet justement de répondre à ça. L'embauche d'intermittents du spectacle par des gens qui ne sont pas producteurs de spectacles. Par exemple, les campings, les bars, mais aussi les particuliers peuvent faire appel au GUSO sans problème. Dans ces cas-là, c'est bien l'employeur qui fait les démarches et toi, tu vas juste récupérer ton salaire net et un cachet. Autre configuration possible, tu es en lien avec une association qui est entrepreneuse de spectacle. Donc à ce titre, qui a une licence d'entrepreneur de spectacle. Cette association, ça peut être soit un organisme auquel tu es affilié. Donc tu as cotisé pour cet asso et dont le principe est justement de faire des fiches de paye. Donc c'est une espèce d'intermédiaire entre toi, le prestataire, lui qui est aussi un prestataire, mais un prestataire administratif, et l'endroit où tu joues. Donc l'association, elle va faire ce qu'on appelle un contrat de cession à la personne qui t'embauche. Et de ce contrat de cession, elle, elle va générer une fiche de paye avec un cachet. Alors Marc-Antoine et toutes les personnes d'ailleurs qui sont intéressées par ce genre de questionnement, je vous renvoie à la vidéo de l'excellent Alex Novia, un youtubeur qui est aussi intermittent du spectacle. Alors lui, il fait des spectacles d'hypnose, de base, mais il fait aussi de la musique. On a fait une vidéo où j'apparaissais dedans. Dans cette vidéo, il exprime vraiment clairement et il schématise bien tout ce que je viens de résumer en une minute. Allez voir ça, intéressant. La question suivante vient de Franck. Et là déjà, la réponse est oui. Juste par le prénom. Et pour la retraite, ça se passe comment ? Sujet d'actualité. Alors comment ça se passe ? Ça se passe exactement comme pour les autres professions. C'est-à-dire que je rappelle que quand on est intermittent du spectacle, on alterne entre des périodes de travail et des périodes de chômage. Je reprécise encore une fois que, bien évidemment, on continue de travailler même quand on est en période de chômage. Ces termes-là, c'est des termes administratifs. En fait, on bosse tout le temps. Et donc à ce titre, quand on est en période de travail, c'est-à-dire quand on est clairement en spectacle, en représentation, eh bien on a une fiche de paye et du coup sur cette fiche de paye, on cotise pour notre retraite. Sauf que du fait de notre activité intermittente, on pourrait aller à la retraite environ à 154 ans si on ne se basait que sur les périodes de travail. Mais c'était du sarcasme ! Je me suis montré sarcastique ! Donc il a bien fallu, exactement comme pour l'indemnisation chômage, qu'on trouve une petite spécificité pour les intermittents du spectacle, et de la même façon qu'on touche une indemnité journalière un petit peu spécifique pour les périodes chômées. Chômées ? La retraite des intermittents, elle est divisée en une retraite de base et une retraite complémentaire. La retraite complémentaire, elle est gérée par un organisme qui s'appelle Audience, auquel vous adhérez de fait dès que vous avez un premier cachet d'intermittence. Alors je vais rester très général dans cette vidéo, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, comme d'habitude, je vais mettre des liens en description de cette vidéo. Mais en gros, sachez que si vous allez chercher du côté de Audience, vous aurez les réponses à vos questions. Question suivante ! Alors une question de Alex qui me dit... Pourrais-tu nous faire une vidéo sur comment s'adapter à l'ambiance d'un public et comment le dompter pour mettre le feu à la salle ? Alex, c'est une super question qui mérite carrément une vidéo, je te l'avais dit en message privé. C'est une question intéressante qui regroupe plusieurs pôles du spectacle, pas que la chanson. Le théâtre aussi peut avoir cette problématique, donc je ne vais pas répondre à ça maintenant, parce que ça serait bâcler une réponse que je n'ai pas envie de bâcler. Voilà, la question est trop bonne. Suivante ! Une question de El Chacal. Je découvre ta chaîne, merci beaucoup, ça répond à tellement de questions. Tant mieux, c'est un peu le principe. Je ne sais pas encore si tu as traité le sujet, je me demande comment ça se passe au niveau des impôts lorsqu'on est intermittent. Alors El Chacal, comment te dire ? Tu as le privilège de terminer cette vidéo avec une question que je ne maîtrise absolument pas, je ne suis pas du tout expert en fiscalité. Ce que je peux dire, c'est que ça se passe à peu près comme pour les autres boulots, c'est-à-dire qu'il y a un seuil à partir duquel on est imposable, ça dépend de nos revenus annuels. Donc vous prenez la somme de tout ce que vous avez gagné en cachet, la somme de tout ce que vous avez gagné en indemnisation du pôle emploi, quand vous êtes indemnisé, et si vous dépassez ce certain seuil que je ne connais pas, vous devenez imposable. Je crois que je n'ai jamais été aussi émue. À partir de là, tout simplement, à chaque fois que vous faites un cachet, sur votre salaire net, il y a une part qui est prélevée à la source, comme c'est fait maintenant. Alors, ce n'est pas impossible qu'un jour je fasse une vidéo sur ça. La fiscalisation, ça ne fait pas rêver, mais pourquoi pas, si vous êtes plusieurs à vous poser la question. Dans l'attente, comme c'est des sujets précis et techniques, je ne veux pas m'avancer à dire des trucs sur lesquels je ne suis pas trop spécialiste. Donc, comme d'habitude, je mets des liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à les consulter. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à ces quelques questions. N'hésitez pas à continuer de m'écrire, à continuer de me poser vos questions. J'y répondrai régulièrement comme ça, quand il y aura des petites pauses, quand j'aurai le temps. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, écoutez de la musique. Vous avez le temps. Ciao.